Voilà salut tout le monde c'est Crutsite et il y a Kaligame avec moi. Salut ! Donc là comme vous avez remarqué, j'ai essayé de faire un nouveau template pour le Twitch. Ça a rangé différemment, on voit moins le jeu mais il y a plus d'informations. Donc je verrai si c'est assez bien. Je laisserai ça comme ça. Donc là on est sur Fear 2. Ça va être le tout début. Je vais juste couper le son avant de commencer deux secondes, régler un petit détail. Voilà voilà on va être tranquille. Donc là on est au tout début. Dis mais oh mon dieu comment ça fait trop classe ? Ouais mais c'est pour ça je voulais tester ça. Je voulais tester ça, si ça passe je la laisserai comme tel. Je crois que je vais faire pareil. Donc on est arrivé dans Fear 2. Ça c'est resté comme ça. Ah bah c'est bien là. Bon je vous cache pas c'est un peu triché parce que je l'ai dit quasiment fini on va dire. Donc je sais à peu près qu'il faut aller. Mais je ne l'ai fait qu'une fois. Tant que... Ok. Tant qu'il y a... Mec, je dirai pas non à un bon cappuccino sans crème mais bien joué. Je règle les dépays de la souris parce que le peu que je touche la souris, la vue elle part de tous les sens. Ouais faut tu régler à chaque fois à tous les jeux c'est chiant ça. Ouais mais bon d'un jeu à l'autre c'est pas la même sensibilité. Là je sais pas j'ai l'impression d'avoir des petites saccades dans la souris mais bon c'est pas grave. Donc là Fear 2 c'est bien, il y a deux solutions pour ouvrir la porte. Soit que vous ouvrez la main, soit que vous la défoncez. ...avec un coup de crosse. ...avec un coup de crosse. ... ... ... ... ... ... Je sais c'est qui ? C'est Kroko normalement je crois. Ok, bah il aurait pu rester ? Bah ouais ! Re Ricardo ! Salut Ricardo ! Donc là on se fait un petit fier d'oeuf, je sais pas si tu connais. Il faut une minute pour gérer le système, sauf si vous voulez y aller à pied. De toute façon s'il savait que c'était la première qui va le voir ça va saccader d'oeuf. Donc c'est un petit jeu steam en fait, enfin un petit, c'est un bon jeu steam. Ah je me suis coincé dans le Maccabée ! Merde ! Ah je me suis coincé dans le Maccabée ! Merde ! On peut m'en occuper, torse, béquette, procuré. Le jeu est par balle à arrêter les tentiers, je sais. Sauf une balle. Comment il va ? Il va bien, mais il vibra. Voilà, on s'est dépatouillé. Qu'est-ce qui tient le beau à lui ? Je vais peut-être jouer comme un manche, parce que je sais pas si c'est Xplit ou autre. J'ai des légers lacs de la souris. Ok, donc pour viser des fois c'est pas terrible. Ah c'est bon ou ? Euh ouais plutôt bon. Non non, c'est pas un bug que vous verrez, c'est juste moi de la souris en fait. Euh non, au contraire elle fiche. J'ai un méga frise de la souris. Ouais ça va c'est si c'est la cour ça va. Je compte mettre pareil en fait. Ils testent pour moi avant. Voilà je teste. Parce qu'en fait, l'avantage c'est que ça fait beau. On va dire ça. Mais le souci c'est que tout ça c'est prévu pour du 1920 sur 1080. Et vu que j'ai pas une carte graphique exceptionnelle. Je suis obligé de streamer en 1280 sur 700 et des brouettes on va dire. Non non là je streamer en 1700. Ouais bref. Donc j'ai dû tout rebouger à la main pour que ça fasse recentrer. Et là je teste pour voir si c'est visible, si ça fait pas dégueulasse. Mais là il y a l'air que ça passe en fait. Non au contraire ça fait hyper joli. Ouais donc je le laisserai et puis j'essaierai de t'en faire un. Ouais mais moi il me faudrait un fond un peu violet. Pour que ça suive avec mes écritures. Enfin il faut que ça suive avec tout. Bah t'en avais vu un de fond violet. Ce matin ouais mais il était mort je ne sais plus. Faire une petite pause parce que j'ai une touche qui me manque. Et ça va pas. J'ai tout sauf la visée. Et ça c'est un peu cool. Euh ça c'est un petit peu bon pour un jeu de tir surtout. Ouais c'est un peu cool on l'a fait. Donc euh... Ta réaction je présente. Le souci c'est que c'est prédéfini mais c'est... Ouais je pense que ça peut se faire avec des choix. Alors euh... Hop 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 utiliser. Ta cycle de tir. Ok. Ouais bref. Ouais bref. De quoi ? Euh ouais. Alors Riccardo est-ce que ça t'intéresserait d'être modo sur la chaîne ? Ouais. Je vais mettre deux. Et des fois même en stream à deux en même temps. Donc c'est pas... Voilà. Tiens là j'ai faillé nous quel gilet pas besoin. Ouais. Donc euh... On va te faire ça tout de suite. Voilà, Calier va le faire. Voilà, normalement c'est fait. Ouais, vous avez dit. Par contre, je voulais vous demander un truc, parce que je ne l'ai pas devant les yeux. Est-ce que... Lui, à toi Ricardo, à vous deux. Est-ce que vous voyez le chat défiler dans le stream ? Ouais. Ok, ça c'est bon. Ça fait tout joli, tout plein. Ouais, c'est le but. Là, je vais essayer de le faire pour Kali. Le lien que je t'ai donné tout à l'heure, Ricardo, dans TMP, c'est justement pour faire cet écran-là. C'est le lien, il sert à ça en fait. Et dessus, tu as des fonctions que quasiment lui seul fait son logiciel. Genre le nombre de... Le nombre de viewers actuels. Il y a que lui qui le fait, sinon c'est des logiciels que tu dois télécharger à part. Donc, bah, je t'avais donné le lien à toi, à Zarkon aussi. Ouais, voilà, c'est ça. C'est... Ça sert juste à ça. Enfin, juste... Tu vas bien, quoi. Ça sert à faire les présentations comme je l'ai fait. C'est ce site-là. Donc demain, je pense que... Si je fais un live... Enfin, je pense que je vais en faire un. Je pense que je prendrais un truc comme ça. Enfin, si j'en trouverais un qui me plaît. Oh, surprise. Bah, puis moi je trouve que ça m'allège. Parce que... Bah déjà là, ça me retire un logiciel. J'ai lancé... J'ai lancé... L'alerteur alors qu'il sert à rien. En fait. J'ai lancé pour rien. Donc ça me libère un peu de mémoire pour le PC. Ça fait sens. Le... Tu te alertes, tu parles ? Ouais. Bah ouais, même, il sert à rien. Bah si. Non, non. Parce que le dernier follow, c'est indépendant. C'est... Bah, la personne qui va follow après, c'est lui qui va enclencher le truc. Mais c'est le site qui mémorise. Ah bon. Je vais modifier. J'ai pas la visée, ça. Je vais regarder la seule. Ouais. Donc, en gros, ouais, tu te alertes. Moi, de mon côté, il me servira plus. Par contre, faudra que tu modifies un truc. Ouais. L'écran de... À la base, qui te sert de webcam. Ouais. Il y a le chat qui dégueule un peu dessus. Ouais, c'est vrai que j'ai pas fait gaffe à la longueur du chat. C'est... Ouais, c'est vrai. C'est parce que c'est... C'est con, l'écran qui est en bas, à droite, c'est... À la base, c'est l'écran de la webcam. Ouais, ouais. Je sais pas s'il se retire. Non, parce que si tu veux, ça, c'est une image réellement, le fond. Donc, l'image, elle est faite comme ça. Il y a tout qui est prévu d'office. Parce que moi, webcam, moi, je compte pas en mettre un diocsutimi de sans, alors avec, alors là, c'est même pas la peine. Le souci, moi, ça me dérangerait pas. Je m'en foutrais. Mais le souci, c'est que la connexion, ça serait sans plus. Et franchement, je sais pas, avec la connexion qu'on a, si ça tiendrait vraiment le coup. Donc, je préfère streamer sans webcam, mais bien streamer, que essayer de foutre la webcam et puis galérer comme en groupe. Bon. Là, désolé, faut vraiment que j'arrive à trouver la touche pour viser. Parce que c'est... Le côté droit, d'accord. Donc, il est mal-centré. Oh, ok. Ben, il faudra que j'en regarde, ça. Bon, après, c'est un test, ouais, ça, tu verras tel. Ouais, c'est fait, très... Ben, même avant de découper, de toute façon, je vais regarder en live mais avant de découler ah ouais c'est bien marqué ouais ah bah voilà stream pro je crois bah j'ai trouvé c'est bon on va pouvoir répondre ah bah j'ai trouvé c'est bon on va pouvoir répondre c'est bon donc ouais en fait réellement il y a que le tchat qui déconne en fait il faudra tracer un peu et le remonter pour pas qu'il déconne dans la fenêtre ou en dessous ouais bah ça à la fin je le ferai en lève comme ça il sera bien réglé ça c'est vrai que c'est un truc que j'avais pas remarqué mais quand on le lance il met des sessions neuves donc réellement t'as pas de tchat réel tu vois qu'au fil du temps quand les personnes parlent mais ça c'est des petits réglages une fois que c'est fait c'est bon ça bouge plus quoi donc il y a un doux il y a un doux il y a un doux ouais plus ou moins en fait côté histoire c'est plus si je me rappelle bien un genre d'entité un spectre C'est vrai que c'est assez sombre, ça m'a tapé aussi, ça fait penser à Doom 3, côté sombre et côté armes aussi. Aussi bien les brutages que les forts. Et ce jeu là c'est le premier jeu que j'ai acheté sur Steam, et je l'ai acheté une bouchée de pain sur G2O, je l'ai acheté 96 centimes sur G2O. D'où ça vient ça ? Ah, ça le fait. Allez bouge. Mais si je tire de la plante, ça va pas le faire. Par contre, Kali, c'est tes touches. La partie c'est la tienne, malgré que c'est mon compte. Ah bon ? Ouais, c'est la sauvegarde du PC. Les touches de visée... Bah de visée. Tu veux que je t'explique mes touches, non ? Non, ça va, j'ai passé un petit moment à galérer à les trouver. Bah, mes touches, c'est les mêmes touches que Kalingflor. Ouais, j'ai vu ça pour le zoom. Mais le souci, c'est qu'ils ont eu un petit défaut de traduction, je pense. Que en fait, les visées, c'est le zoom. Mais il marque étoile. Donc moi, je marche la née sur l'étoile du pavé numérique. Mais non, c'est l'étoile du... Qui est à côté du rentré, en fait. Ah non, attends, à la base, l'étoile, là, c'est pas pour zoomer. C'est pour ? C'est pas pour zoomer. Euh, d'après eux, si, c'est pour zoomer. Ah donc, c'est pas mes touches. Si, parce que moi, le zoom, c'est le... Le bouton du milieu de la souris, en fait, la roulette. Quand t'appuies dessus. C'est pas pour recharger, mon étoile ? Euh, non, non, y a pas là. Le recharger, c'est R. Non, c'est Shift. Ouais, donc ça a dû bouger, je pense. Il a dû retourner à zéro. Euh, pom pom pom. On stream souvent ensemble, hein. Ah ouais, la plupart du temps, c'est ça. Ouais, euh... Il y a que... Ça m'arrive de streamer tout le matin. Mais c'est rare, en ce moment. J'ai un peu la flir. J'en ai fait un quand, il y a deux jours, je pense. Euh, ce matin, non ? Non, ce matin, non. Non, 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 ce matin, je l'ai pas fait. Mais comme ça, c'est sans micro, le matin. Ou quand je vais stream sur les Sims. Là, t'es sûr que Cruxy, tu le verras pas dans le coin. Ah, je m'éclipses, là, c'est... Cruxy, il est Sims, ça fait de... Ah ouais, non, j'arrive pas. Bah, sur la question, non, c'est pas que c'est nul, c'est juste que c'est aucun point, en fait. Je dis pas que c'est nul. Mais c'est... Non, j'aime pas, c'est... C'est trop statique, je trouve. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Bah, j'ai pas encore une deuxième arme. Ça, c'est ennuyeux. Chacun a ses goûts, après. Ouais, voilà, c'est pour ça que je dis jamais que c'est nul, c'est juste que c'est moi qui aime pas. Par contre, je cache peur que Sims 4, ils ont fait une méga poussée dans le graphique. La résolution des plantages, comparé aux autres eaux. Mais ça reste que c'est pas un petit peu. Y'a des hommes. Ça arrête toute de ma gueule, sérieux. Un homme, des hommes. Ah, ça va. Eh, dans le français, tu dois faire la liaison, tu dis vraiment des hommes. Et bon. Maintenant, le français... Le français veut plus rien dire, maintenant. Voilà. C'est dommage. Donc, si je me trompe pas ici... Ouais, c'est verrouillé. Ah, le tourou qui se couette. Bon, oula. Alors, lui. Plus marrant, je trouve, comme ça. On se sent moins seul. Moi, c'est toujours le même but. Enfin, tu verras pas sur Twitch parce qu'ils suppriment les vidéos. Mais je tweet sur... Beaucoup de jeux. Y'a pas d'entrée. Ok. Par contre, j'espère que je vais pas me viander parce que... Ouais, sur LOL, par exemple. Sur LOL, je dis à fait... Path of Exil. Tero. Des jeux Megadrive. Sans... Combat Arms. Combat Arms, ouais. Palace Jelo, Fier. J'aime bien faire découvrir des jeux, en fait. Ah, comme là, je ferai peut-être une vidéo bientôt du jeu que je t'ai expliqué hier. Uncharted Water 2, sur Megadrive. Bah, fais ça un soir quand je vais coucher. Ah ouais, parce que ça, c'est la berceuse Akali. C'est... Donc ça, les fées, c'est normal, vous inquiétez pas. C'est rouge, c'est... C'est normal. Voilà, c'est dans quel air comme ça, dans les ténèbres. Path of Exil, ouais, c'est dommage, il est pas en français. Euh, il est compréhensible. Mais, ouais, j'avoue que c'est pas... Je dois configurer, ouais. Sans quoi, ouais, c'est un bon... Je pense même que des fois, il pourrait même être limite meilleur que Diablo. Path of Exil. Que déjà, c'est moins dans le noir, tu t'arraches moins les yeux. C'est vraiment un bon point par rapport à Diablo. Que des fois, Diablo, tu joues, t'es content, mais t'as une mécanique pas possible. Est-ce qu'on a pu jouer à Diablo 2 ? Le 2, oui. Ah là, par contre, côté obscurité, t'en as. Mais le problème, c'est que... Diablo 2, on l'a acheté. Ouais. Mais on a dû... Tu sais, pour qu'on pourrait l'installer. Alors, en fait, on l'a acheté. Original, je serais certain. Je l'ai acheté à Auchan, à cette fois-là. Mais je suis obligé de le craquer comme si c'était un cédé gravé. Le truc totalement débile. Aberrant. T'achètes un jeu, tu le craques. Ouais, voilà. Après, c'est chacun ses goûts, il y en a qui... Mais ouais, voilà. T'es comme moi, tu préfères Path of Exil, en fait. Ah, là, j'ai une sauvegarde. Donc, Diablo 3, je sais pas, j'ai jamais essayé. J'ai juste regardé les vidéos, mais rien qu'à regarder les vidéos, moi, j'aime pas trop. Bah, franchement, j'ai vu comme ça des images sur YouTube. En fait, c'est le 2. C'est Diablo 2, en fait. Mais à part qu'ils ont modifié le graphique. J'ai même reconnu des niveaux antiques, c'était des niveaux Diablo 2. Non, non, je bug pas, t'inquiète. Bon, je retourne sur les pas, parce qu'ici, on n'y a pas été éché. Et derrière, il m'a fait un point de sauvegarde. Euh, oui, pour. Quand j'avais essayé le jeu, arrivé à la piscine, moi, ça faisait tout rouge. Je voyais rien du tout. Oui, mais il faut avancer, il faut aller dans l'eau. Après, t'as une animation. Et, euh... Et puis, c'est tout. Ah, d'accord. Bon, au début, c'est pareil. J'ai même tapoté l'écran du PC portave. J'ai dit, merde, le coin, il a cassé. Mais non, en fait, c'est le jeu. Le 1, j'ai joué très vite fait. Mais il m'a pas marqué plus que ça. Par contre, le 2, j'ai pu y passer des journées entières. Bon, alors. Ok, d'accord. Une grenade dans le top. Alors, les grenades, je fais toujours gaffe. Parce que ma spécialité dans tous les jeux de tir, c'est de la foutre dans le mur et de les rester sur mes pieds. Et je me saute tout seul avec les grenades. Dans tous les jeux de tir, quasiment, je mets les diaphomées. Bon, j'aimerais pas trouver une deuxième arme, là, parce que... Ouais, ouais, je suis pas du Nord. Bon, euh... Tu vois, moi, j'ai pas de son. T'as pas de son. Ah, j'ai pas mis le son. Ah, oui, mais ouais. Bah, moi, j'ai pas vraiment de retour, en fait. Après, si tu mets le son trop fort, tu vas pas... On va pas entendre ta voix. Ouais, puis après, limite, si les gens vont pas voir nos titres, ils auraient bousillé, quoi. Surtout toi, Kelly, c'est-à-dire, Ricardo. L'accent ch'ti. L'accent ch'ti. Ah. Ah bon ? Muni, s'en plaît. Ok, c'est fait. Non, mais nous, en fait, vu qu'on est Nordiste, on se rend pas compte de notre accent. C'est comme je vous l'avais expliqué tout à l'heure, c'est comme nous, à un sudiste. Ça va être frappant, mais ils vont dire, bah, on a pas d'accent, nous. C'est typique, c'est normal. Bon, bah, je parle plus, hein. Oh, ça y est, bouteille. Tu vois, moi, arrêtez sans parler. Ouais, ça va dire. Ah, tu rigoles par rapport à avant, ça va, parce que l'année dernière, j'avais commencé à faire quelques vidéos, mais que sur YouTube. Oh, je parlais à peine dans mes vidéos, tellement j'étais timide. Là, ça va, ça commence un peu à passer, quoi. Elle trouvait même des excuses pour me dégager. Elle voulait pas stream devant moi, en fait. Non, j'avais peur. Donc, des fois, bah, tiens, va me chercher ici, j'ai besoin de ça en course, mais en fait, c'était juste l'occasion pour streamer. Alors, des fois, je le savais très bien, parce que, bah, je suis pas con, quoi. C'est ce qui me semblait, mais j'étais pas sûr. Et des fois, du coup, pour une baguette, je mettais deux heures à aller chercher une baguette, esprit. Et quand il revenait, il me disait, bah, alors, ta vidéo, tu l'as faite, pendant que je n'ai pas commencé. Ouais, voilà. Ah, je peux pas entrer. C'est pas possible, je peux entrer. Bah, en fait, je trouve que, par exemple, pour une personne timide, streamer, bah, sans webcam, faut pas y aller trop brusque, mais streamer sans webcam, ça peut aider à vaincre la simidité un petit peu. Ah non, moi, tu mets le webcam, c'est pas la peine, je suis fait. Non, mais déjà, sans webcam, ça peut aider. Bah, là, on a tout fait. Je vois pas d'autres sorties, donc, voilà. Je vais tenter quelque chose, mais non, je peux pas. Ah, bah, non, je peux pas. Euh, non. Je vais tenter quelque chose, mais non, je peux pas. Vous voulez tenter quoi ? Euh... Regardez ? Ouais. Non, mais non, ça va. Faut que je l'efface sur le site. Bon, à la limite, c'est même pas... Par contre, c'est trop large. Merci, parce que moi, je peux mettre ma image dans le tout-le-même qui revient. Ok. Bah, pour là, je vais le laisser comme ça. Je le réglerai tout à l'heure avant de sortir. Tu butes sur les mots ? Euh, qu'est-ce que t'appelles « buter » en fait ? « Buter » du sens « tu sais pas quoi dire » ou du sens « tu bégais » ? « tu sais pas quoi dire 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 » ? Le plus simple, c'est de parler de ce que tu sais le mieux, donc si tu joues à un jeu que... Ouais, la timidité c'est toujours le même principe en fait, c'est s'axer sur la personne à qui tu parles. Tu penses que la personne c'est ton pote, voilà ça passera un peu mieux. Bon bien sûr, ça dépend des cas hein, faut pas aller trop loin. Si tu veux vaincre ta timidité et que tu fais ça avec un patron, un truc comme ça. Ah voilà ce qu'il me semble bien. Et faut essayer de te décontracter en passant. C'est un pote et puis voilà, ça passerait. Facilier à dire des fois. Ah bah voilà. Si tu veux, j'ai fait, bon j'ai pas fait des études mirobolantes on va dire. Mais j'ai fait un bac en électroménager et vu que t'as beaucoup débouché en commerce, on nous a forcé à faire euh... Comment ils appelaient ça ? Bah des présentations en fait. Ils te foutaient devant une caméra. Et ils te faisaient parler devant la caméra. Et le truc couillon c'est que tu sais que y'a que tes potes qui vont le voir, mais ça te stresse. Putain je l'ai collé un peu. Ouais voilà c'est... Faut doser, faut mettre la juste dose. Et être décontracté mais bon ça dépend des circonstances. Putain je vois mal devant le patron. Ouais poteau, ça farte aujourd'hui. Bah alors comment ça va ma poule ? Ouais bon. Bah après ça dépend, y'a des patrons. Je parle en entretien mais... Je connais certains patrons quand tu travailles avec eux depuis X temps, c'est limite ça à la fin. Là je parle juste en entretien quand tu te présentes à vos patrons. Faut pas... voilà quoi. Mais ça peut être un moyen de te décompresser. Oh bah de toute façon là je... Ouais ouais. Bon ça sert à rien de partir. Bon ça sert à rien de partir. Alors... Donc là je vais sortir... Vite fait fille ça. Donc... Ouais c'est vrai que... Formation de secourisme. C'est bien ça. Démonstration devant tout le monde. Ouais c'est vrai que... Démonstration devant tout le monde. Ouais c'est vrai que... Et puis déjà qu'au secourisme il sent un peu tâtillon. T'as pas vraiment le droit à l'erreur. C'est vrai. Allez... Sous-titrage Société Radio-Canada C'est vrai que... Démbrouillez. 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 Pas de près. Unец. Démbrouillez. Et le nombre de collectés... C'est un truc que je cherchais en priorité ça, le nombre de connectés sur les vidéos. Tant qu'il n'y a pas de picheux ça va ? Ouais bah ils reprennent direct parce que t'as pas le droit à l'erreur. Sur un mannequin tu t'en fous. Mais genre nous on en a fait un peu au lycée du secourisme. Si t'es trop stressé que t'appuies trop sur la cage thoracique tu peux péter les cotes. Bon péter une cote pendant un massage ça arrive. Mais si tu pètes 2-3 cotes et que ça perfore les poumons ou le coeur. Là c'est un peu plus embêtant quoi. Donc ouais ils sont très sévères là dessus. A la moindre entorse, à la moindre connerie. Ils te reprennent aussitôt. Là je me rappellerais c'est un pote qui m'avait marqué. On devait simuler un massage cardiaque sur un bébé. Et le gars il soufflait de toutes ses forces dans le délire. Et le... Oh c'est pas vrai le pauvre. Non mais c'est un mannequin je veux dire. Mais l'examinateur il a pété un câble. Il a dit tu fais ça vraiment à bébé mais tu pètes les poumons là. C'est les ballons qui explosent. Bah faut faire attention quand même. Un bébé c'est pas pareil hein. Ah non 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 non. Et massage cardiaque c'est un solde ou je te remonte. C'est hyper sensible. C'est hyper sensible. C'est hyper sensible. Continuez la morphine. La telegramme. Il fait de la totalité. Et d'abord pour stabiliser. Voilà dans le jeu c'est un peu de bleu bleu. Sauf si c'est fait arrêter. Il va se retrouver dans un laboratoire. Il est instable. Ce serait une erreur de poursuivre. C'est de la coline. D'accord, c'est pas ça. Je t'en ferai comme ça aussi. Avec des chats et un violet si possible. Sinon tu peux te le carrer là. Oui je pense. Ça tu le fais sur le split en superposition. Après quatre violets on l'avait tout à l'heure. Tu en avais trois. Donc comme vous voyez le trois quarts de l'histoire là dans le jeu c'est la fille et la femme. Parce que selon les cas c'est une fille ou une femme. Et c'est un genre de fantôme. Elle va vous nous pour chasser. Jusqu'à la fin. Désolée ? Désolée ? Désolée ? Désolée ? Désolée ? Déjà ? Désolée ? Désolée ? Les femmes ? Les femmes ? Bon, normalement, vous ne devez pas avoir énormément de lag. La fille, on ira voir tout à l'heure. On va essayer de le voir ici. J'ai peut-être juste un micro lag au moment de la sauvegarde automatique. C'est normal. Non, mais moi, je serai peut-être sur Halo. Halo ? Ouais. Allez, il faudra que je me renseigne les sorties qu'il y a eu sur Halo PC. Pour nous, c'est le vieux de Halo. Ben, le problème, c'est que le Halo... Le 2, je crois, ou le 3. Il est sorti que sous Vista. Oui, il y a le 2. Euh, ouais. C'est même dommage. C'est impeccable, alors. Ben, nous, comme je t'ai dit, c'est... Le débit, notre débit, il est assez stable, ça va. J'avais fait le calcul de débit pour être tranquille. On a peut-être quelques creux, mais c'est jamais long. Pourtant, nous, c'est pareil, on n'a pas de machine de guerre. Je te resseurs tout de suite. Je te resseurs tout de suite. Hop 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 hop. Tiens, c'est un déquidieux ici, je suis déjà passé là. Non mais moi aussi, je joue aux jeux que moi j'aime. Tu t'imposes des jeux en fait, là c'est pas pareil. Voilà, tu joues pas pour le plaisir, après si c'est pour jouer, pour jouer aux jeux que les autres aiment. Ouais voilà, c'est même pas tes jeux, c'est ce que les autres aiment. Ouais voilà. C'est un peu du principe sur des gros twitchers que je regarde de temps en temps, il y en a qui essaient d'imposer leur jeu. Si je sais pas... Oh tiens, la droite elle marche, c'est déjà ça. Ouais mais ça va un moment, bon moi je dis pas j'aime bien lol, mais bon ça va un moment, je fais 2-3 parties après c'est bon, c'est pas top. Lol j'aime bien regarder mais pas jouer. Ouais toi c'est vrai, t'aimes bien regarder mais pas jouer si t'intéresse pas du tout. Oh non, j'ai joué 5 minutes. Ouais. Le problème c'est que dans LOL, il y a tout qui se fait au clavier. Euh... Ouais les skills sont au clavier LOL. Ouais, bouge tout. Ah bah non, ça va pas. Pareil. Bah on est 2 alors Ricardo. Vous comprenez pas quoi en fait. Bah les persos après t'as... Les persos que tu prends, ils se mettent en certaines positions. Tu vois, il y a que le jungle que je sais, lui c'est dans la jungle. Sans quoi le reste laisse tomber. Ouais euh... C'est vrai que c'est assez technique en fait. Selon ce que tu veux jouer, t'es obligé de prendre de... Ouais certains persos comme moi quand je prends le jungler. Je prends le fidèle. Mais ouais... En fait, c'est limite s'il faut pas connaître tous les persos avec tous les skills. Sans perso par contre... J'suis pas à ce point là quoi. Les expressions après qu'il y a aussi. Ouais bah ça je découvre encore, il y a plein d'expressions que je connais pas de AZ. Mais bon euh... Pour moi, en priorité c'est pour m'amuser. Je vais pas faire comme certains des compètes. Que ça c'est vrai, ce que Zarkhan disait, c'est plus un jeu compétitif à la base. Il y a rien qu'à voir là, il y a les tournois... Il y a les tournois LOL. Euh... Ça amasse pas mal de monde. C'est très compète. Mais non, ça m'intéresse pas. C'est que je prends le jeu, c'est de vous. Ouais par contre, tu joues à LOL, t'inquiète. Les vues... Ouais au fond. Ah ouais mais des vues t'en as... C'est... C'est inimaginable, les vues tu peux avoir des faux. Bon, moi c'est pas le tout, j'aimerais bien un flingue parce que... Fout des manchettes à des gars qui ont des fusils d'assaut, c'est pas très top quoi. Ah bah ça, il faut dire la commander la manette. Lundi matin, je la commande. Lundi matin ? Ouais. Ouais. Et comme ça, si je la commande lundi matin, d'ici jeudi, je l'aurai. Et puis une souris aussi, parce que la souris est coin à coin, vas-y. Ouais, c'était plus un délire en attendant. C'était plus un délire en attendant la souris. Et puis euh... Bah ça m'embêtait un peu d'acheter une souris de 30€ ici alors que je peux la voir exactement la même à 1€ sur internet. C'était... Non mais... L'autre souris, elle était bien mais il y a une fille qui a pété ou... Je sais pas ce qu'il y a eu en fait. Bah en fait, vu que c'est la souris du PC portable, le fil, il a toujours un effet de recul. Ouais, tu le bannes et puis après euh... Passe-t'en quoi. Bon... Tu sais Ricardo, c'est comme tout hein. T'auras toujours des abrutis n'importe où que t'ailles. Moi on m'a toujours dit euh... La vie c'est un peu ça en fait. Tu vis, tu... T'essayes de te démerder. Et... T'as ton saut de merde. Toi tu te démerdes pour le vider. Et t'auras toujours des pauvres connards pour essayer de te le remplir. La vie c'est que ça, t'as toujours des putains d'abrutis, c'est tout. Ah mais nous euh... On est dans un petit... Coin... Paumé on va dire, on a pas accès à Auchan. Euh... Ouais. Si je me rappelle bien, je dois péter 30km. 50. 50. 50 km. Donc nous euh... Le matériel, tout ce qui euh... Casque euh... Et tout. Enfin on commande un matériel point net. Ouais. Bah avant ça allait, on avait une voiture. Et elle a... Elle a cassé. Elle a fait boum la voiture. Alors euh... Merde, je viens d'où. Je sais pas si tu connais ce site-là, Matériel.net Rincard d'o. Ouais mais c'est cool J'ai pas encore eu de gueule Bah lui il a un fusil d'assaut mais moi je suis à main d'eau T'as pas de gueule ? Non pas encore Bah moi arrivé à... Ici moi j'en avais déjà Bah non il y a un moment tu... Tu te fais plus ou moins enlever Et on te retire toutes tes flingues C'est un très bon site pour le matos On va te dire qu'il est pas cher Il est pas très cher Non franchement non Bah mon casque c'est là que je l'ai eu d'ailleurs J'avais comparé plusieurs sites Et sur ce site là ça va Peut-être un petit peu les frais de port c'est vrai qu'ils sont un petit peu cher je trouve Oui mais quand j'ai vu l'emballage j'ai rigolé Euh ouais tu m'étonnes On a commandé un petit casse J'avais l'impression de recevoir une jante de voiture Notamment que le carton était gros Euh le casque euh... Créative euh... Marque créative Euh... Par contre la catégorie je sais plus du tout Ouah c'est un créative vers les 30-40€ donc euh... Y'en a pas à 120 Y'a une trousse de Swallow Ok Euh... Sur Matériel.net si tu peux Tu regardes les facturations Ou les vieux banc de commande Je me suis fait une fausse joueuse J'ai vu un carré et je me suis dit tiens une dinde mais non En fait c'est juste une disquette Plantronique euh... Je crois que c'est le casque euh... C'est un des casques qu'elle a eu Plantronique Et il a pas fait long feu Ah ouais Alors le Plantronique euh... Je l'avais acheté l'année dernière avec euh... Un jeu dedans Et le casque je l'ai fait tomber sans le faire esprit Le micro pété Crois moi que j'étais bien dégoûtée Et même pas de haut hein De quoi euh... 30 cm autour de bourrin on va dire Ouais Et il a cassé cache Bon là je me demande si j'ai pas loupé un truc J'ai toujours pas d'armes Ça me semble un peu... Ah Euh celui-là non c'est un créatif Ah j'ai vis à côté Oui voilà Ouais c'est lui Ouais je trouve que c'est le plus de ce casque là Le micro il se défait ouais Donc euh... Il y a moins de risques de casques Il se défait Ça fait un système de prise jack pour le micro en lui-même Et c'est celui-là que je devais m'acheter l'année dernière et je m'avais tourné sur le Plantronix Ben j'aurais su euh... Ouais on avait été... On avait été au champ là Du temps qu'on avait la voiture Ouais Ah puis c'est à cause de cette connaissance de Vandaise Elle me dit Ouais je l'ai Vous pouvez venir euh... Bon on se pointe là-bas euh... Ben non on l'a pas Ah ouais ça c'est... Je leur ai bouffé la meuf Crois-moi Ça m'avait fait limite un peu chier aussi euh... Mais bon... Bon on y a pas été pruyant on a quand même prouvé C'est peut-être à cause des musiques ? Ouais si la partie elle est en rouge c'est qu'il y a une musique dans le jeu... Ah attends je vais regarder Parce que Twitch marche aussi avec le DMCO Donc c'est des trucs de droit d'auteur si tu veux Et si tu mets une musique... Qui est inscrite au registre des droits d'auteur Le son il va être coupé Donc sur ton replay ça va être euh... La barre de chargement il y aura une partie en rouge Donc le son il va être coupé cash C'est pour ça qu'à certains jeux genre euh... Terra Terra j'ai carrément coupé de la musique Parce que c'est même pas la peine c'est... Ouais t'as plein de parties rouges Ouais donc... Et en fait les parties rouges c'est... C'est des musiques Mais en soi même ça jaune pas ton live hein... Pendant le live la musique elle est pas coupée elle est là... C'est juste le replay Pendant le replay il y a pas de musique c'est tout Et j'ai eu le tour il y a à peu près trois semaines Je me suis dit euh... Je vais mettre un petit peu de musique j'avais mis... C'était... Epic comme... Ouais... Et... Tu conduis la vidéo j'ai carrément dû à supprimer Parce que ça faisait rouge du début jusqu'à la fin Et comme moi mes vidéos je les transfère sur Youtube Youtube euh... JeИ il faudrait supprimer donc Ou sinon faut mettre euh.. LeEur playlist C'est pas mon style hein... Ouais 97 mais si tu veux 6... Comment t'expliquer ça ? T'as beaucoup de studios de jeux, ils se rabattent sur des studios d'enregistrement son pour créer des musiques. Parce que bah on est pas fort en tout, il y en a qui savent terrain des jeux mais ils savent pas faire de musique. Et la personne elle enregistre les musiques au DMCO, donc c'est au registre des droits d'auteur. Et c'est à boite 97 hein, tu peux avoir des musiques des années 60 qui sont enregistrées. Et tu vas les passer, tu vas être gentiment mute on va dire. C'est pas une question de date, c'est une question d'enregistrement. Après spécialement les musiques réellement libres d'accès c'est pas vraiment répondu. Ils disent que c'est libre d'accès mais c'est enregistré à l'arrière en fait. ... Mais comme je te dis pendant la live c'est pas du tout gênant. Le son il est là quand tu... Pendant que tu lèves il est là en direct le son. Ou faut couper le son de jeu. Ouais mais bon je trouve que sur un jeu rétro... Si tu peux bien sûr que tu peux. Mais le son il fait quelque chose on va dire. Surtout sur Terra. Sur Youtube punaise il crée vraiment des problèmes avec les sons de Terra. Ah non mais Terra si tu retires pas la musique tu peux pas la mettre sur Youtube. De jeu à tester c'est hyper... c'est limité en fait. Bon allez si c'est bloqué. On va aller voir là. Ouais et puis même il y a beau faire les jeux rétro sans musique c'est... Ah ça fait nul. Nan ça fait pas nul, il manque un truc en fait. Si si ça fait nul. C'est comme des jeux genre Mario et Sonic. Tout le monde connaît les musiques de Mario et Sonic. Enfin la plupart des gens en jouent à des jeux. Ça a peur de tirer le charme du jour on va dire. Je vais appuyer sur le bouton... Je vais appuyer... Je vais appuyer sur le bouton. Je ne l'avais pas fait. Mais qu'est ce que tu peux ? Je devais appuyer sur le bouton. Je devais appuyer sur un bouton. ... 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 Ça veut dire qu'il va les supprimer au bout de telle joue. Il n'y a rien de définitif sur Twitch. Après, je peux les comprendre. C'est vrai qu'à là-bas, ils ne sont pas faits pour. Et que ça prend énormément de place. Mais à ce que j'ai compris, ils vont essayer de mettre une flappe... De faire un système à la YouTube. Donc dans le futur, peut-être qu'on pourra les garder. C'est pour ça qu'on m'a dit qu'il y a une fille. Si tu te rappelles ton mail, ça passe. Ou sinon, t'inquiète pas, tu refais une chaîne YouTube. C'est pas un souci. Tu refais un compte... Je crois que maintenant, t'es obligé de faire un compte Google. Est-ce qu'en plus, il demande le numéro de téléphone et tout ? Ça, tu peux le faire sauter à la limite. Non, parce qu'il t'envoie le code justement pour activer. Ah, ok, d'accord. Encore lui. Encore lui. Hop. Hop. je sais aussi que t'as des sociétés comme l'hostime en ce moment ils veulent mettre une sécurité de téléphone mobile voilà ok ils sont bien gentils mais moi et Kelly on a des 07 et ils prennent pas les 07 c'est bon de con pour eux c'est pas un téléphone mobile français si si je suis française je suis française bah ouais mais bon moi ça me fait chier parce que ça m'aurait intéressé ça bah ouais moi aussi mais parce que pour eux c'est que 06 en 8 français alors que non c'est 07 aussi 1 Merci. 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 Je commence à cafouiller un peu. Je commence à cafouiller un petit peu. C'est parti. Merci. Il n'a pas beaucoup de munitions fusillies d'assaut. Bah ouais c'est une bonne arme donc c'est un peu cool. Ok ouais c'est vrai donc là c'est un jour de la pirate. Ouais. Et je crois que c'est là qu'on commence à voir les genre de petits spectres. J'suis pas sûr. Hop, on a fini un chapitre. Je sais plus. Je sais plus. Voilà, ça regarde. Ah là j'aurais bien fait une pause dans le jeu. Euh, comment dire. Alors. On va faire les chapitres. Voilà. Ça met en pause. C'est un pick out. On va voir vite fait pour se re-régler le chat. Alors. On va en profiter de la petite pause. On va régler le chat. En plus je le vois là. Donc c'est un pick up. C'est un pick up. C'est un pick up. C'est un pick up. Voilà. Ça permet de faire une petite pause parce que... Ouais là ça fait... Faut faire des pause entre deux ans. C'est conseillé. Faudrait que je mette un chrono là. Parce que... Je sais pas depuis combien de temps que je stream. Ça fait d'un petit moment je pense. Ça affiche pas, tu sais, en live depuis autant de temps. Non, 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 ça s'affiche pas ça. Ah si avec le boot. Avec le boot. Un chèque qu'on peut faire, tu sais, par exemple, plus qu'ici, t'en live depuis... 2h37. Ok. Alors... On va regarder à ça. Donc ça va se mettre... Ça va se mettre en direct. Euh... Alors... On sauve. Voilà. Donc ça va se mettre... Ça va se mettre en direct. Euh... Non, mais c'est toujours... Ouais, il y a des chambres avec des trucs là. Ouais, il y a des chambres avec des trucs là. Ok. Encore un petit peu. Ok. Les modifications, je les vois en live sur le... Explique. C'est carrément coupé. Regarde, t'as bouffé. Un, deux, trois, quatre... Cinq, sept... Sept messages. Non, mais attends, t'inquiète. En plus, là même. Alors, il donne quoi là ? Ok, d'accord. Ça donne ça. Ok, d'accord. Ça donne ça. Voilà. Donc là, normalement, il s'est rafraîchi. Ouais, voilà. En fait, Ricardo, il a peu une... Il a eu une bonne idée en mettant un message. Ça a rafraîchi le... La cassure. Ah, mais ça reste encore jusqu'en bas. Ouais, je fais d'abord le... L'argent, en fait. C'est pour ça. Moi, parce que tu as carrément bouffé. Bah ouais. Donc... Ça, c'est bon. Maintenant, on va faire la hauteur. Ouais, mais t'inquiète pas. Les messages, ils sont bouffés. T'inquiète. Euh... J'attends qu'il rafraîchi... Non, non, j'ai rien dit. C'est bon. Voilà... Donc, maintenant... Je suis tranquille. Maintenant... Côté de chat c'est pas mal Par contre ça m'a juste déplacé un truc Voilà Bon donc ça c'est bon Juste pas un pourvoir Voilà Donc ça j'ai pu y toucher Non mais non là c'est la taille maximum que j'ai Ah c'est même bien parce qu'il y a l'air qui filtre les annonces L'annonce du mot boot il a pas mis ça Donc à la limite c'est bien En fait tu l'as mis à 10 comme je t'avais dit À 10 Ah non non j'aurai pas rapport à la hauteur Ah d'accord Parce que là je vois qu'il y a 10 messages et après ça remonte Euh bon voilà Alors je vais essayer de remettre Qu'est-ce que j'ai Donc pour moi ce sera bien Je vois pas rapport au chat En fait Donc là ce que le jeu il a apparu sur le life Ouais Moi sur tu expliques Non il était parti Donc j'aurais bien fait Oh ouais vas-y le pile Ouais mais le souci c'est que les réglages sont Ils sont pris Les réglages sont On s'en fout C'est pas grave tu baisses par rapport au Windows même Allez bah un petit rétro-méga-drap vite fait là Youpi yes Une charted water Ouais Je m'endors dans le canapé c'est pas grave Donc voilà Ah comme ça tu peux remontrer un Ricardo Il connait pas Euh ouais pas C'est le principe Non mais ça c'est normal Euh Donc Ouais attends c'est normal Remonte un peu Et il est dans le milieu de l'on est centré Il reste en grand tout Euh là encore Ouais ça c'est normal C'est pas grave je peux rien Je peux rien y faire Je peux rien y faire Je peux rien y faire Euh le son du jeu il est trop folle Euh le son du jeu il est trop folle Ok Euh Donc Quelques petits règle j'utilise Quelques petits règle j'utilise Et j'ai dû descendre à 8 carrément Et j'ai dû descendre à 8 carrément Et puis là vu que ça fait un petit moment que j'ai pas joué Est-ce que tu veux changer de nom ? C'est un peu spécial C'est un peu spécial on va dire Donc Donc euh Ouais lui il est à la recherche de sa soeur Euh Voilà Ouais c'est Ouais 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 Merci qui ? Ouais Merci Kali Ouais Merci Kali Ouais Merci Kali Merci Kali Donc euh Dans ce jeu là en fait C'est T'as 6 persos 6 histoires différentes Avec 6 buts Différent Différent Donc voilà C'est assez vaste en fait Pour expliquer comme ça En tout temps On va aller au port Mais je crois que euh L'inconvénient est en anglais, mais comme beaucoup de jeux Mega Drive, il n'y avait pas beaucoup de traductions. Quand il est effroché comme les blés, il faut qu'il arrive à trouver des fonds pour s'acheter son bateau. Par contre, il n'est pas en plein écran. Non, il n'est pas en plein écran. Non, mais je te demande, c'est normal. C'est un peu un réglage à l'a prévu. C'est pour que vous puissiez voir. C'est pour qu'il n'y ait pas d'argent. C'est pour qu'il n'y ait pas d'argent. Là, il explique qu'il a été séparé de sa soeur et ses parents, qu'il aimerait bien retrouver sa soeur. C'est pour qu'il n'y ait pas d'argent. C'est pour qu'il n'y ait pas d'argent. Je sais qu'il n'y a pas d'argent. Le début, c'est beaucoup de blablabla. Cet souci n'existe qu'en anglais. Ou en japonais, si tu es preneur. Je sais qu'il y a le 3 qui est sorti d'Uncharted Water, et là oui, il est pur japonais. C'est pareil, moi à l'anglais, je ne comprends pas tout. N'empêche, comment tu as réglé le jeu, c'est nickel. Ouais, mais une fois qu'il est réglé, il ne bouge plus après. Ah là, tu le vois, tu es en bois de fenêtre. Tu vois tout là ? Ah ouais, je vois les deux là. Je vois les deux parties. C'est génial. Je vois le jeu Eskyro. Au moins, un PC, il y en a assez. Euh, pour Mega Drive, j'ai bien un PC, il y en a assez. Ouais. Tu vois tout en fait, mais à part que... Voilà. Voilà. Merci. Au moins. Un petit peu. En gros, vous vous pouvez… C'est gentil. C'est gentil. Un petit peu. C'est gentil. C'est gentil. C'est gentil. Pas ou d'un petit peu. Non. C'est vrai que là, pour l'écran, j'aurais dû le régler avant, mais bon, mieux qu'on avait fait un autre jeu, c'est... J'ai tué pour les micro-coupures, c'est moi, j'aurais fait ça sur un peu d'un livre. Euh, ouais, bah ouais. Ouais, Path of Exil, il est coupé en anglais aussi. Mais ils parlaient qu'ils auraient fait un patch, mais... On l'a jamais vu venir. Il y a beaucoup de jeux qui sont pas mal, mais qui sont qu'en anglais. Bah comme lui, ben là, j'ai zappé le texte, ça me fout un peu. C'est un peu pour montrer à Ricardo le mécanisme du jeu. Bon, c'est vrai que s'il est pas très fort en anglais, ça va... Euh... Toi, t'es peut-être balaise en anglais, mais... Euh... Toi, t'es peut-être balaise en anglais, mais... Euh... Toi, t'es peut-être balaise en anglais... Après ce jeu là, il y a trois mécanismes, c'est soit en gros le marchand, le trade, soit le naval, pour les affrontements entre pirates ou entre joueurs, ou les rôles historiques, découvrir tous les ports, un système de découverte, découvrir des îles, c'est un peu complet. All right. Voilà, donc apparemment, ça devrait être. Donc là, t'as un système de provision, tu dois acheter ton eau. Et cette couche de pièces d'eau. Donc là pareil, t'as un système de temps. Donc 8h30pm, c'est 8h30 du soir, t'as le 3 quart des commerces qui sont fermés, donc t'es obligé de dormir pour arriver au lendemain. Et avec un système de calendrier aussi. Alors si tu vois, au 18 mai 1522. Donc là, c'est un système de temps. Donc là, c'est le système marchand. Tu peux négocier tes prix à la base, c'est 240 euros. Bon, je mets ça pour attirer le plus de profits possible. Donc là, je vais mettre 230 unités. Et j'en prends que 15. Et j'en prends que 15. Et j'en prends un peu de marins. Donc ouais, il faut se barrer. Hop, il faut aller chercher des marins. Si l'autre tue bouge son cul. C'est bon. C'est bon, bien chaud. Pas de cour. Donc là, ça signe ton équipage, donc c'est combien en navigation, combien à la longue vue en fait, en visuel, et combien au canal. Je mets tout à 100 parce qu'au début, ceux qu'on va recruter là, ils vont être qu'en navigation. Je crois qu'il y en a sur Super NES. Je trouve que rien d'hazard avec le volant, je suis en train de penser à des jeux que j'aimais bien jouer à Donkey Kong. Non mais on s'en fout tout ça, le volant. Le but du jeu, comment c'est plus que ça ? Pas la différence selon les 6 persos. Lui, son but du jeu, c'est d'être le plus riche possible et de retrouver sa soeur. Il y en a un autre, le but du jeu, c'est de devenir pirate. Après t'as une fille, son but c'est de venger la mort de son frère. Donc là après t'arrives en mer. Donc t'as les ports déjà découverts. Et après c'est à toi de découvrir certains ports. Comme là. Après t'as des bateaux pirates. Le bateau qui est derrière, c'est un bateau pirate. Après je te dis, il est assez vaste le jeu là. Lui aussi il aura comme but de... Il va être allié au roi de l'empire ottoman. Et il va devoir rallier le plus de ports possible à sa cause. Donc hop. Là tu vois c'est neutral port, ça veut dire un port neutre. Et il faudra qu'il devienne allié à la Turquie. Pour ce perso lent en tout cas. Donc tu vois c'est assez vaste en fait. C'est juste beau ce jeu. Même au niveau des musiques. Pour toi la carte du monde elle est vaste. C'est la map en fait. C'est assez vaste. Donc là par exemple, lui vu que c'est un marchand. Les tapis que j'ai acheté tout à l'heure. Il les revend plus cher. Regarde tu vois là j'ai tiré à 4800. Oui oui oui. Rien que pour un seul perso t'as au moins... Bah pour lui Salim. C'est le plus facile. Tu peux avoir une à deux semaines de jeu. Juste pour lui. Après la plus dure je pense que tu peux tirer à un mode jeu. Rien que pour elle. Donc ouais. C'est assez vaste. Après c'est quand tu comprends la mécanique. Bah t'as des tutos sur internet pour ce jeu là après. Quand tu comprends la mécanique il est assez vaste ouais. Donc là le but c'est vu qu'il est emprunté pour avoir son bateau. Il faut faire le plus d'aller-retour possible entre Athènes et Istanbul. Ah non non c'est... Y'a pas de match pour ça. Bon là il explique euh... Il explique plus ou moins ce qu'il faut faire pour naviguer. Donc à chaque fois penser à prendre sa bouffe. Sinon bah c'est fin de partie par contre. L'équipage meurt petit à petit. Bah au pire il pêche. Non non y'a pas de pêche là dedans aussi. Ouais mais je rigole hein. Après avant de partir il dit combien de temps t'as de joueur de mer. Et après ça doit te caler avec le calendrier qui est au dessus. Y'a aussi un système de niveau. Personnage j'avais oublié ouais. Euh niveau de navigation. Donc je sais pas si tu vas le voir. On va prendre Ali. Et voilà. Level navigation et level de combat. Parait à ça aussi. Et son âge il évolue. Là il a 19 ans. Et l'âge il va évoluer avec le calendrier. Donc le 24 mai mai 1923. Et il en aura 20. Et puis on voit 12 ans. Et puis on va. Et enfin on dirait que peut-être que vous avez. Et tu sais pas que vous avez mis la vidéo. Tu joues sur la vie aussi hein ce jeu là? Oui, mais c'était le même, c'était parce qu'on avait mis l'émulateur sur la vue, en fait. Ouais, ouais. Là, je viens de voir avec le système de chat sur le stream. Tu vois pas les messages en boot ? Non, mais c'est con. Ouais, bah ouais, c'est con. Au fil du temps, je verrai si... Est-ce qu'il passe en canal IRC, là ? Après, il faut le régler, tu l'as vu tout à l'heure. Non, non, c'est pas ça. Ça, je peux pas le régler, ça. C'est Internet de l'heure site. Ah, d'accord. Et il faut voir si quand quelqu'un va mettre un lien, s'il va s'afficher ou pas. Ça, je pourrais le voir. Ah, non, on voit un boot. Non, je parle dans le stream. Ah, tu dirais que tu veux le web. Si tu vas sur Twitch, tu vas le voir à bout. Ah, mais justement, il faut voir s'il filtrait les messages. Là, le commandant, il a gagné un level. Seamanship, c'est connaissance de la mer, si tu veux. Et donc, knowledge, c'est la connaissance simple. Donc, oui, c'est le perso le plus simple. Mais c'est celui qui a le début le plus casse-couille. Vu qu'il emprunte de l'argent, tu passes au moins une dizaine d'aller-retour. Enfin, tu passes ton temps à faire une dizaine d'aller-retour pour récupérer l'argent et rebrouiller ça. Donc, quand tu achètes, toujours prévoir au cas où un au moins pour ta bouffe et l'eau, que si tu achètes ta pote pour naviguer, ça peut poser problème. C'est bon, c'est bon. Mais ça, il faut voir avec une personne non modératrice. Mais toi, j'aime moi, il va s'afficher, tes modérateurs. C'est ce que je dis. C'est ce que je viens de dire. Il faut voir quand un bout il va passer. Donc là, on commence à se faire des plus gros bénéfices. Ouais, mais t'es modaux, Ricardo. Donc, ça va forcément passer pour toi, les liens. Tu vas pas avoir de filtrage. Non, mais ça, je verrai avec le temps. On verra avec le temps s'il filtre bien dans le canal IRC. Sinon, il y a des alternatives. C'est pas grave. Bah, il faut faire. Tu veux dire, le modaux. Tu veux dire, tu t'en fais ça. Ah si, tu sais comment on fait. Parce que moi, je ne sais pas. Voilà, t'es défait du modaux dans le nom. Essaie de parler une fois. Ok. Donc, le message, il ne s'est pas affiché dans le stream. Donc, c'est bon. Si, il s'est affiché. Il vient de s'en retirer. Je ne sais pas si t'as vu, Ricardo. Il s'est affiché sur le stream et il s'en retiré aussitôt. Ouais, mais non, c'est bon. C'est ça. Tant qu'il ne reste pas, c'est bon. Après, c'est le temps de réaction. Je termine modératrice. C'est le temps de réaction entre le serveur et l'IRC. C'est pas bon ça. Tant, moi d'arrivée. Bah du coup, je ne l'ai pas suivi. Il veut call. Qu'est-ce qu'il veut ? Alors. Donc, même si vous décidez de faire ça, vous savez que votre chat il est protégé dans le stream. J'aime bien faire des tests. Je suis testouse. Non, non, mais c'est... Je veux dire, si on s'applique à faire un truc, qu'on est content que ça et puis qu'en fait, bah non, il y a un truc qui vient polluer le stream. Au moins, ça le fait pas. Donc, là, au moins, c'est tranquille. Après, t'as aussi un système de bateaux à joueur. T'as pas qu'un bateau, tu peux changer ton bateau. T'as des largement plus gros, des plus résistants. Pareil, t'as pour ceux qui veulent faire du maritime, t'as des bateaux de combat. On dépasse les 13 000. Il y a un peu par bon au début. C'est pareil, il faudrait que j'en parle à Zarkhan s'il sera intéressé. Il faudrait que j'en parle à Zarkhan s'il sera intéressé. Il y a bien aussi des jeux comme ça? Non, 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 je perds des présentations. Ah, ok, excuse-moi, j'avais pas... Après, si il veut, il reprend juste quelques fonctions. J'aurai le nombre de viveurs en ligne. Entre autres, ouais, c'est un jeu de gestion. T'as une partie gestion, ouais. T'as un système de leveling, façon RPG. T'as du combo. Il est vraiment mixte comme jeu. T'as un système de royauté. Donc, on va voir ça. Là, comme tu vois, réellement, c'est 16 000 pièces d'or. Parce qu'un lingot d'or, c'est 10 000 pièces d'or. Donc, ça commence à monter. On va pouvoir rembourser le prêt qu'on a fait aux habitants. Sonic, je l'ai déjà. Donc là, c'est l'or. Bon, au début, il ne veut pas te parler, en fait. En tout cas, moi, je vais que tu parles, regarde. Tu sais, il ne veut pas te voir. Mais après, tu auras des missions à faire pour lui. Il ne veut pas. Jusque. Je veux dire. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Donc là on peut utiliser la pleine capacité du cargo. Donc là on a 5... On va dire 5 jours de nourriture et d'eau. Et le reste c'est que de la marchandise. Après t'as des longs voyages. Ils peuvent durer... On va dire 60 jours de jeu. Ouais t'as des voyages. Ils vont faire une soixantaine de jours de jeu. Ça sera toi de jongler entre ton stock de marchandises. Ton stock de nourriture. Et éventuellement t'as fout un queenant pour attaquer les personnes. Il est humide aujourd'hui. Donc là on va voir si on peut pas modifier un peu le bateau. Avoir un tout petit peu plus de place. Ou éventuellement avoir un autre bateau. Donc il a 80 cargos. Donc tu vois ça en bas à gauche. 80 cargos c'est vraiment le peu. 80 cargos c'est vraiment le petit peu. C'est pour acheter les bateaux. C'est pour acheter les bateaux. Je modifie les capacités. Il va y avoir que 10 personnes en équipage. Zéro canon. De 80, il passe à 110 de carburant. Je pourrais prendre 30 tapis ou autre de plus. J'ai un truc qui a dû se dérugner. Alors... T'attendrai un peu avant que je te rembourse. Faut que je fasse un train. Que j'ai oublié d'aller chercher. On a vu l'animation, l'écriture, on n'a pas vu. Et le Last follower, il s'affiche pas dessus. Non mais l'écriture, je me suis couré dans les couches. J'ai mis le jeu au-dessus. D'accord. Mais le Last follower, je crois qu'il a été dégagé. Là, je regarde comment il se positionne. Je ne sais pas trop. Il devrait pas être comme ça. Et là, je vais éviter d'y regarder. J'irai regarder ça à la fin du stream. Au pire. Voilà. Là, j'ai pris le deuxième compte à Cluxy pour faire mes tests. Mais je pense que le nom du Last follower, il doit être torchon là. Parce que à la base, c'est N slash O. Il faudra dire non communiqué en anglais. Non attribué. Et là, il n'est même pas fait. Je pense qu'il doit être torchon. Il a dû être supprimé par exemple. Le seul défaut du jeu, c'est que les PNT ne sont pas très futurs. Ils se mettent devant les portes. Moi, j'aime bien. Lien, ça va toujours pareil. Il n'est pas deux jeux. Il n'est pas deux. Pour les fourlots. Avec ma petite plate de chat. Ouais. Ça, par contre, moi, il faut que je le récupère, ça. Ça, tu veux le garder, ça? Alors. Donc là, on peut prendre plus en stock. Après, je pense que c'est le seul perso, donc assez facile, mais qu'il est long à démarrer. Voilà. J'aurais su, j'aurais même démarré là un petit peu. Que dit qui pique du nerf rien qu'à écouter la musique? C'est sa berceuse. C'est sa berceuse. Non, vas-y, arrête. C'est quoi? Attends, pas de... Voilà. Par contre, de mon côté, sur XSplit, le nombre de viewers est bug, j'ai à dire marqué ça, je reste toujours à zéro quoi qu'il y arrive. Non, non, sur XSplit, la barre où ? Euh, ouais, pourquoi ? Bon alors, en fait, je voulais te montrer un peu la base du jeu en lui-même. Mais si je voudrais te montrer vraiment le jeu, il faudrait que je fasse les 6 persos, ça serait un peu long. Donc tu vois, grosso modo, quel genre de jeu c'est. Après, comme je te dis, je crois que j'ai pas le vent de 900 jeux sur la Mega Drive. En émulateur, bien sûr. Là, je désactive 2 secondes. Hop là, c'est magique. Ouais, ouais, c'est normal, c'est normal. Non, mais c'est plus pour éviter que vu que c'est une capture d'écran, c'est tout ce qui passe sur l'écran, en fait. Alors... Et donc, en fait, c'est ce qu'il me semblait, c'est même pas qu'il est hors écran, c'est qu'il est même plus, en fait. Euh, alors, euh... Euh... Un�'s... Un�'s... C'est un soucis, c'est resté avec nous en fait. Alors que pour lui, il y est dedans. C'est un soucis, c'est un soucis. Donc ça, je pense que j'y regarderai plus tard pour tout ça. Non mais là, c'est une fonction intégrée dans un stream. C'est un soucis, il a plus rien à voir avec ça. C'est intégré avec lui. Il a l'air que ça plante en fait. Bon bref. Voilà, voilà. À mon côté, je pense que je vais arrêter là pour le relève. Tu veux prendre la relève sur un autre truc ? Non ? Ok, ok. Bon, bah à mon côté, je vais arrêter Ricardo. Ça commence à faire un petit moment qu'on stream. Donc voilà. Voilà, j'espère que tu auras passé une bonne soirée. Et comme je te dis, je vais insister, je vais regarder qu'est-ce qui se passe avec le Last Follower. J'aimerais bien le mettre en dehors de 3D Alert. Ça me prend un logiciel à moi. Bonne nuit à toi aussi. Et à demain certainement, je pense. Si tu... Si t'es sur Twitch. Voilà, voilà. Bah allez, à plus. À demain.